bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment utiliser la visibilité privée pour cacher des attributs alors on va regarder notre exemple donc on a continué avec notre définition du rectangle donc on a notre méthode d'initialisation ici la méthode d'affichage après voilà on a une méthode pour obtenir la surface gator setter pour l'attribut largeur et gator setter pour l'attribut auteur alors notre exemple on se définit une instance de rectangle donc de 5 5 sur 3 auteur et puis là on est on appelle le setter auteur et admettons que l'utilisateur il fait une bêtise mais moins 30 là exécuté pour en même temps voir le résultat donc quand il met moins 30 on affiche ensuite la hauteur et on voit que la hauteur reste à 3 parce qu'on a été des petits malins quand on appelle le setter auteur comme il ya le test if h supérieur ou égal à 0 la hauteur elle est négative donc il n'y a aucun effet quand on utilise ce setter donc on affiche notre rectangle tout va bien et là malheureusement n'a pas été si malin que ça parce que l'utilisateur il peut accéder directement à la attribut avec la notation pointée donc le nom la référence de l'instance pour un auteur et on met moins 25 et on se retrouve avec une hauteur négative alors nous on va regarder comment grâce à la visibilité privée d'un attribut donc de l'attribut auteur va rendre au privé pour interdire ce genre de manipulation à l'extérieur de la définition de la classe alors on va regarder tout le code à l'intérieur de rectangle et quand on a l'attribut auteur on va le rendre privé alors pour ça il faut le nommer de manière spéciale et conventionnelle il faut que le nom de l'attribut commence par underscore underscore donc cet attribut auteur donc maintenant il s'appelle underscore underscore auteur il devient il devient privé alors on l'a aussi ici on l'a aussi ici là c'est la largeur et là c'est la hauteur donc là on retourne un self de hauteur et ici on fait la modification voilà donc une fois qu'on a fait ça on va réexécuter à nouveau et la boum on peut se dire ça y est tout va bien notre hauteur quand on fait le set ça marche pas ça c'est normal on a l'habitude par contre l'accès direct ne donne rien et tout va bien on a l'impression d'avoir tout géré alors faire attention on va respecter le la variable r voilà inspecteur on regarde ses attributs et on voit que il ya un attribut donc largeur normale et par contre un attribut auteur est arrivé était a été ajouté c'est moins 25 donc c'est l'effet de de cette instruction donc ça c'est le fonctionnement par défaut avec piton peut rajouter des attributs j'aurais très bien pu faire par exemple par point plouf et d'ailleurs ok et puis là si j'exécute tout ça à la fin de mon code quand j'inspecte là j'ai un attribut ok qui est arrivé donc finalement c'est un peu comme si j'avais juste fait une erreur avec le nom de l'attribut ce que l'attribut c'est plus hauteur on a changé son nom c'est underscore underscore auteur donc là on va mettre aussi le underscore underscore comme si on accédait directement à l'attribut privé on va voir ce que ça donne et là ouf on constate que effectivement cette instruction n'a aucun effet et la hauteur n'est pas modifié alors on va quand même vérifier que avec un set auteur par exemple une valeur positive ça fonctionne toujours parce que sinon il n'y a rien qui permet de modifier notre hauteur donc avec le set auteur si je dis 10 qu'est ce qui se passe voilà super on a effectivement un changement de la hauteur donc qui se répercute sur le calcul de la surface donc voilà alors pour conclure donc on a grâce à la visibilité privée de l'attribut de l'attribut underscore underscore auteur utilisateur de l'instance r de l'instant d'un rectangle il n'a pas d'autre choix que d'utiliser le setter auteur et le pour manipuler l'attribut auteur d'accord donc on dit que cet attribut là il est il est privé alors en fait en langage python la visibilité privée elle peut être contournée mais bon ça c'est une autre histoire ce qu'il faut retenir c'est que la visibilité privée c'est une notion qui est très très importante en programmation orientée objet et sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir 1